bon ben on va commencer donc bonjour tout le monde on est très content aujourd'hui de recevoir Jean-Paul Gaudillière qui est historien directeur de recherche à l'INSERM et directeur d'études à l'EHESS qui a beaucoup travaillé sur les mondialisations de la santé et qui a récemment entrepris une recherche sur les questions liées au COVID en particulier les enjeux liés au dépistage et avec donc deux collègues Caroline Isambert qui est historienne et qui est responsable du plaidoyer à Aide et avec Pierre-André Juvin qui est sociologue chargé de recherche au CNRS ils ont récemment publié ce livre qu'on ne voit pas parce que je suis peut-être plus sur l'écran qui s'appelle Pandemo politique réinventer la santé en commun aux éditions La Découverte et donc aujourd'hui on a invité Jean-Paul pour nous parler d'un triage à l'autre pénurie priorisation et santé publique dans les réponses à la COVID-19 voilà Jean-Paul c'est à toi bien merci beaucoup pour l'invitation et l'occasion de revoir un tas de têtes connues peut-être la diapositive suivante tout de suite voilà le triage donc est récemment devenu un objet de sciences sociales je pense par exemple au livre édité en 2014 par Céline Lefebvre et Guillaume Lachnal dans lequel historiens, anthropologues et philosophes rappelaient ses origines dans la médecine de guerre plus précisément la première guerre mondiale qui est un moment particulier où le triage a été officialisé comme le moyen pour prendre en charge un nombre énorme de soldats blessés au front le choix d'envoyer qui ou pour bénéficier de quel traitement dépendait alors non seulement de l'examen clinique dans les tranchées mais aussi de l'organisation complexe du système de santé aux armées avec ses protocoles de gestion de flux sa hiérarchie de stations d'hôpitaux de centres de combats l'essence etc je peux voir la diapo d'après dans le contexte de la pandémie de covid cette question du triage a d'abord émergé sur la place publique en fait au cours de le début de la première vague en lien avec les choix d'admission et non admission en réanimation en lien avec les décisions d'intuber ou pas intuber des patients très vulnérables que ce soit à cause de leur âge à cause de des comorbidités ou d'autres facteurs et dans le contexte de ce débat public les autorités de santé nous ont dit que en fait le triage n'avait pas eu lieu que pour reprendre les termes employés par olivier véran cette horreur avait été évité et par là il faut comprendre que des refus de soins entraînant des pertes de chance n'avaient pas eu lieu quelque chose qui est hautement contestable si on s'intéresse par exemple à la situation dans les épads notamment pour ce qui a été au cours de cette de la première vague la gestion des transferts à l'hôpital mais c'est en particulier chose qui est particulièrement évidente si vous prenez la peine d'écouter les témoignages recueillis par la mission d'information de l'assemblée nationale donc un triage a bien eu lieu et le point important en fait le triage n'est pas quelque chose de nouveau n'est pas quelque chose de spécifique à cette pandémie il appartient à la routine du travail dans les services de réanimation et de soins intensifs et bien au-delà d'une certaine façon et c'est la perspective qui était défendue dans le qui est défendu dans pandémie politique le triage clinique est intrinsèque au travail médical dans la mesure où ce dernier est de façon récurrente en routine constante une allocation de soins pour un patient donné à un moment donné et point crucial cette allocation ne se fait pas sur la seule base de l'évaluation de la situation clinique mais fait bien intervenir les ressources disponibles qu'elles soient matérielles humaines ou ou encore de l'ordre de des financements à bien mis à disposition donc comme le triage des médecins militaires le triage clinique est lié et dépendant de ce qu'on peut appeler des formes de triage systémique bon l'idée pas tout à fait est assez banal et les revenus en fait en pleine lumière à l'occasion des débats de ce début d'année sur la vaccination je peux avoir la diapo suivante et ce de deux façons différentes la première c'est celle de la priorisation des bénéficiaires de la hiérarchisation des populations vulnérables avec l'élaboration d'un plan définissant une hiérarchie des risques et des personnes concernées pour proposer un séquençage de l'accès et contrairement aux discussions classiques sur l'accès l'enjeu n'était pas là à mon avis le coût que la limitation des capacités de production des voies et petit rappel le plan proposé par la hs pour le dans le cas de la france dont la cohérence tenait à la prise en compte des effets de la vaccination sur le risque de développer une forme grave de la maladie donc en laissant de côté la question de l'impact sur la transmission du virus qui est toujours pas pas connu cette priorisation avait été globalement reprise par le ministère mais était sérieusement remise en cause par les événements de la fin décembre début janvier et d'où un certain désordre dans la définition de des priorités de leur mise en oeuvre l'accentuation des problèmes de livraison et finalement une crise de pénurie qui rappelle d'autres pénuries qui ont marqué la gestion de la pandémie depuis depuis un an la seconde mise en évidence du lien entre vaccins et triage concerne la stratégie du bien commun mondial mise en avant pour assurer un accès équitable entre populations des pays riches des divers nord et pays à revenus bas ou moyens comme on dit des divers sud c'est ce que cette image que je vous ai sélectionné ici des vaccins chinois essaye de rappeler cette question du bien commun cet été c'était traduite par la mise en place sous l'égide de l'OMS de deux mécanismes le premier pour assurer le financement de l'accès aux vaccins dans les pays à revenus bas ou moyens suivant un modèle proche de celui du fonds mondial et le second pour assurer un élargissement des capacités de production locale en favorisant les transferts de technologies et notamment l'octroi de licences sur les brevets couvrant les technologies de production des nouveaux vaccins et aujourd'hui ces deux dispositifs sont dans l'impasse le premier par manque de financement à court terme du fait des effets de la politique de réservation des doses par l'europe et les états unis et le second mécanisme faute de participation de la plupart des pays inventeurs chine comprise en conséquence l'accès aux vaccins se fait par l'intermédiaire d'accords spécifiques bilatéraux comme celui que la chine et si nos farms ont par exemple passé avec le maroc ou encore celui que la grande bretagne et astrazeneca ont passé avec l'inde j'ai la pause suivante merci voilà donc aujourd'hui ce que je vous propose de faire c'est de reprendre cet enjeu du triage pour interroger la façon dont ce fil conducteur permet ou non de dire des choses sur les logiques de réponse à la pandémie dans le contexte français notamment sur les difficultés récurrentes à mettre en oeuvre des politiques de santé publique et plus généralement en relation avec le contraste que l'on peut faire entre l'impact dramatique de la COVID-19 en Europe et sa relative maîtrise dans une partie de l'Asie et c'est une chose qu'on peut voir avec un assez facilement avec un indicateur aussi frustre que la mortalité pour 100 000 habitants puisque on a comme l'illustre cette diapo d'une part la plupart des pays européens pour lequel celle-ci est supérieure à 130 pour 100 000 habitants l'Italie l'Espagne la France la grande bretagne qui de façon intéressante a été oubliée dans ce graphe produit par John Sopkin University et qui est à 190 pour 100 000 bon diapo suivante et on a d'autre part toute une partie des pays d'Asie en dessous de 10 avec le Japon quand je dis en dessous de 10 pour 100 000 avec le Japon, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande etc. mais ce n'est pas les seuls puisque vous voyez ici qu'il y a aussi un bon nombre de pays d'Afrique dans ce deuxième pôle, deuxième groupe de pays diapo suivante merci Christophe pour commencer donc revenons quelques minutes sur la question des tests et de la stratégie testé, tracé, isolé dont l'OMS avait fait son obsession il y a un an et qui a souvent été prise comme indice du succès de pays comme la Corée, le Japon, le Vietnam voire la Chine au moins pour ce qui s'est passé en dehors de Wuhan et une des enquêtes collectives menées au printemps dernier au CERMES et à laquelle j'ai participé a porté sur les tests, leur pénurie initiale, leurs usages et la façon dont l'offre a changé d'échelle en six mois alors on pourra revenir sur l'enquête si ça vous intéresse dans la discussion mais un des résultats était notre périodisation en trois phases première phase en février avant le confinement les tests sont pratiqués dans un tout petit nombre de laboratoires le centre national de référence avec ses deux antennes l'Institut Pasteur à Paris et à Lyon et ils sont destinés à gérer le danger des cas importés tout le monde pense qu'il s'agit d'une pathologie importée avec des cas rares et du coup où ces deux laboratoires suffiront pour faire les tests eux-mêmes et où les personnels de santé publique France suffiront à suivre les personnes cas ou cas contacts un deuxième moment commence en mars avec l'explosion du nombre de patients l'absence d'une infrastructure suffisante est alors reconnue et donc l'impossibilité de poursuivre la stratégie testé tracé isolé et ce qui se met alors en place c'est un usage clinique en fait de ces tests un usage clinique de la PCR et la troisième période est celle du déconfinement et du retour à un usage de santé publique avec l'augmentation rapide de la capacité de dépistage et point important et c'est pour ça que j'ai mis la citation de Jean-François Delfraissy à la télévision au 18 mars cette séquence en fait a joué un rôle crucial et la pénurie de tests a joué un rôle crucial dans la décision de confinement elle-même diapo suivante alors Christophe tu peux faire l'arrivée de la totalité des points on n'a pas besoin de l'animation merci alors en quoi intervient le triage en fait la période clinique dont je parlais en est un résultat direct celle-ci a en effet pour point de départ le constat de pénurie et l'invention de réponses d'abord au niveau local la situation de début mars à Strasbourg en est un très bon exemple le laboratoire de virologie du CHU de Strasbourg a en fait appris la technique de test de l'institut Pasteur mais il ne peut alors faire que 100 PCR par jour et après la contamination massive de Mulhouse et à partir de ce cluster géant de toute la région il est débordé et les tests perdent alors leur fonction de santé publique la recherche des contacts est abandonnée et on priorise les patients symptomatiques graves pour confirmer le diagnostic et décider des modalités de l'hospitalisation et en fait c'est cette hiérarchisation des priorités cette définition de qui doit bénéficier des tests qui a été reprise tel que par la DGS le 6 mars l'usage clinique qui a été ainsi périodisé c'est ce que cet extrait d'entretien avec une médecin généraliste évoqué cet usage clinique n'est évidemment pas forcément simple l'incertitude sur le sens des résultats de tests est forte et pour la réduire et orienter les cliniciens ceux-ci doivent par exemple mobiliser d'autres résultats que ceux de la PCR les résultats de l'imagerie, du scanner et éventuellement les mettre en balance ou les mettre en contrepoint les uns avec les autres donc cet usage clinique est rien moins qu'une technologie toute simple et évidente Diapositive suivante s'il vous plaît Merci le changement d'échelle qui a permis de changer de doctrine comme on dit et donc de prioriser cet usage clinique de changer de doctrine par rapport à cet usage clinique pour en revenir à tester, tracer, isoler a en fait été très largement la conséquence d'une montée en puissance de la capacité de test qui est l'effet d'initiatives prises en dehors de l'hôpital qui relève en particulier de la mobilisation des laboratoires de ville et toute une partie de notre enquête a porté précisément sur les initiatives de ces derniers et ce que vous montre cet extrait d'entretien avec un des responsables du syndicat des jeunes biologistes médicaux c'est que les porte-parole de ces biologistes partageaient très largement l'analyse du conseil scientifique sur la nature des priorisations de début mars et sur le fait que le confinement avait été choisi sur la base de l'incapacité à poursuivre la stratégie TTI mais c'est la mobilisation de ces laboratoires de ville a porté sur toute une série d'aspects bien au-delà de ce qu'était l'organisation du haut de travail dans leur boutique dans les laboratoires eux-mêmes les actions collectives on pourrait dire l'implication de ces acteurs dans le triage systémique ont porté sur les commandes de réactifs et de machines qui n'avaient pas été organisées par l'État sur le fait d'obtenir l'accord des ARS pour effectuer les tests sur la mise à disposition des équipements de protection individuelle mais normalement il y a encore deux autres petites choses sur la négociation du prix des tests sur la création de la base SIDEP pour la remontée des résultats et finalement le dernier item il doit y en avoir encore un sur la proposition de relance du traçage lui-même de relance du TTI et à l'époque il était même question d'un passeport immunologique mais qui a été assez vite abandonné diapo suivante et donc ce retour de TTI est devenu une priorité du déconfinement à l'occasion des négociations d'avril-mai qui ont redéfini la stratégie et créé un dispositif qui s'inspire des expériences menées en Asie et qui misait sur la collaboration entre praticiens de ville à savoir les laboratoires et les généralistes et les personnels des plateformes d'appel de l'assurance maladie idéalement le scénario était qu'à la réception des résultats de tests les cas positifs étaient déclarés sur la plateforme les médecins renseignaient éventuellement les contacts et le relais était pris par les personnels des CPAM qui appelaient les personnes cas les contacts pour organiser dépistage et isolement et comme vous savez tous ce retour de TTI a échoué à l'été quand le virus a commencé à circuler à nouveau massivement alors la discussion de l'automne dernier sur cet échec a fait intervenir toute une série de facteurs et pour le moment on n'a pas beaucoup de données sur ce qui s'est produit on essaye de poursuivre l'enquête en particulier auprès des CPAM mais pêle-mêle on a à nouveau invoqué les pénuries par exemple de personnel les priorisations avec par exemple la décision d'ouvrir les tests remboursés aux non-symptomatiques et cela sans ordonnance qui pour beaucoup d'acteurs a été responsable de l'engorgement des laboratoires a rallongé les délais d'obtention des résultats de sorte que ceux-ci arrivaient trop tard pour assurer un isolement pendant la période de forte contagiosité et donc ont complètement miné la mise en œuvre de la stratégie ou encore autre facteur évoqué l'absence de priorisation illustrée par le fait que les cas contacts sans symptômes n'avaient jusqu'à très récemment pas droit à des congés maladiques pour pouvoir s'isoler ce qu'on peut appeler une sorte de désincitation autrement dit l'investissement dans le retour de TTI a largement privilégié l'infrastructure de test avec succès mais cela au dépend des deux autres termes de la stratégie le traçage et l'isolement qui sont précisément les dimensions moins techniques de la chose diapo suivante alors le triage systémique donc peut prendre différentes formes selon les acteurs concernés consultés selon la façon dont on définit les objectifs et leurs priorités selon les outils qui permettent de mettre en œuvre ce triage et de ce point de vue c'est une des idées qu'on défend dans le livre et que les trois dernières décennies ont vu des changements majeurs au nord comme au sud d'où deux premières propositions un le triage clinique opère au niveau des cas et procède dans une allocation d'intervention fonction d'une évaluation de besoins individuels il dépend toutefois des termes et des effets du triage systémique qui résultent des politiques de santé des investissements en infrastructures des actions des institutions des dynamiques de hiérarchisation des pathologies des populations ou des outils d'intervention corollaire le triage systémique suppose une combinaison d'acteurs d'outils de cibles et de valeurs dont la mise en cohérence relative toujours définit un régime de priorisation à partir du début des années 90 le triage économique a ainsi gagné en importance et en visibilité mais il n'a pas éliminé le triage politique caractéristique de la seconde moitié du XXe siècle en effet une des idées qu'on défend c'est que la forme de triage qui a dominé les Trente Glorieuses était un triage politique en France par exemple ce triage politique passait par le fait de donner aux hôpitaux un rôle stratégique de sorte que les décisions de construction ou d'ouverture de lits étaient un élément central de la gestion et celle-ci était prise sur la base de négociations territoriales faisant intervenir une évaluation grossière des besoins à partir de critères démographiques et une discussion souvent bien tendue entre administration sanitaire et élus locaux diapo suivante alors au sud la domination du triage politique est parfaitement illustrée par la stratégie de soins de santé primaire adoptée par l'OMS à la fin des années 70 et c'est qui vous en souvenez très certainement est associé au slogan la santé pour tous en l'an 2000 et à l'idée d'une reconnaissance générale du droit à la santé mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de triage au contraire dans la définition de la stratégie les priorisations ont porté sur les populations par exemple les populations rurales considérées comme marginalisées et négligées par rapport aux populations urbaines ça a porté sur les types de pathologies au profit des pathologies infectieuses et de la santé maternelle et infantile et ça a porté sur les biens avec par exemple la politique du médicament dit essentiel qui débouchait sur un choix de médicaments prioritaires essentiels du fait de leur efficacité plutôt que de leur coût alors la question des besoins prioritaires dans ce cas reposait sur un jeu entre experts responsables politiques et un appel suivi très inégalement suivi des faits on va dire à la participation des communautés dans la définition des besoins diapos suivante alors le triage économique lui est mieux connu en particulier en France à cause des débats sur la gestion de l'hôpital la fixation de l'ondame les grilles de la tarification à l'activité je ne vais pas y revenir là je veux juste dire qu'un mouvement analogue de montée en puissance de l'évaluation médico-économique caractérise la santé publique internationale à partir des années 90 et le fameux rapport investir dans la santé adopté par la banque mondiale en 1996 a ainsi officialisé et renforcé l'adoption de la santé comme cible majeure d'investissement de ces institutions et définit rendu plus visible ce triage économique dans la mesure où l'argumentation ne portait pas tant sur un objectif de privatisation étendue par exemple des services de santé mais bien sur plus d'investissement public dont l'essentiel était qu'il soit performant or que veut dire le performant dans ce contexte là ça veut dire évaluer sur la base d'analyse coût-efficacité et pour ça la banque mondiale en collaboration avec l'OMS a alors inventé un outil de calcul original et c'est ce que cette figure illustre dans la mesure où elle présente le placement de toute une série d'interventions possibles selon le rapport entre ce qu'elles font gagner en termes d'années de vie et le coût qu'elles supposent pour pouvoir gagner ces années de vie supplémentaires diapo suivante ceci dit quelle que soit l'importance de cette montée en puissance du triage économique on aurait à mon avis tort de conclure que les problèmes que j'ai évoqués dans la gestion de la Covid-19 en France ne sont que la conséquence de ce basculement d'un monde où dominer le triage politique et un monde néolibéral privilégeant le triage économique un autre élément crucial au moins en France est la faiblesse historique de la santé publique je donne juste un indice parmi des dizaines santé publique France a aujourd'hui un effectif de 500 personnes en tout et pour tout en tenant y compris en comptant tous les personnels affectés dans les ARS en dépit du tachérisme en dépit des coupes de toutes les 20 dernières années si on s'intéresse à Public Health England son homologue les effectifs de Public Health England sont dix fois plus importants et une des conséquences de cette pénurie on va dire c'est le fait que santé publique France est avant tout responsable de la surveillance épidémiologique et de l'éducation à la santé mais certainement pas une institution capable de logistique ou de mettre sur pied quelque chose qui ressemble à de la santé publique opérationnelle d'où nos deux autres propositions mais non c'est deux la répétition des moments de crise dus à des pénuries des problèmes de logistique et d'organisation qui caractérisent la réponse française à la pandémie n'est pas seulement la conséquence de trois décennies de politiques de santé d'inspiration néolibérale elle est aussi le résultat d'une faiblesse historique de la santé publique corollaire la pandémie a de ce point de vue mis en lumière deux types de temporalité un la longue durée qui renvoie aux réorganisations du système de santé après la seconde guerre mondiale avec la priorisation de la biomédecine de l'hôpital et des maladies chroniques et deux une moyenne durée qui renvoie au début des années 2000 qui est celle des plans de préparation et de la lutte contre les maladies émergentes depuis l'épidémie de SARS-CoV-1 en 2003 diapos suivante s'il vous plaît alors on peut discuter des origines de cette faiblesse de la santé publique en France mais elle a eu des effets majeurs depuis un an ce d'autant plus qu'elle a pour Corée là aussi le peu d'importance accordée aux dispositifs de démocratie sanitaire de participation et de mobilisation des personnes d'où notre troisième énoncé faiblesse de la santé publique ne veut pas simplement dire manque de ressources de personnel d'expérience logistique ou de capacité de coordination elle veut aussi dire crise d'une gestion centrée sur l'hôpital et les personnes professionnelles de santé sans implication de la société civile des organisations d'usagers et de citoyens laquelle a favorisé une problématisation de l'action en termes d'observance et un registre autoritaire dans la gestion des interventions diapos suivante une des rares exceptions en la matière est le dispositif Covisan mis en place par la PHP et la ville de Paris qui a fonctionné sur la base d'équipes mobiles allant visiter les personnes et discuter avec elles il a discuté avec les cas et les contacts pour définir la meilleure façon de s'isoler ou de réduire les risques et pas seulement pour effectuer des prélèvements proposé par l'épidémiologiste Renaud-Piarou ce dispositif Covisan en fait faisait explicitement référence à son travail à Haïti et faisait explicitement référence aux expériences de santé communautaire au Sud diapos suivante d'où pour finir je voudrais revenir brièvement sur les enjeux de la comparaison avec l'Asie peut-on dire que le triage systématique a été différent si pardon le triage systémique intéressant aurait-il par exemple été plus inspiré par l'expertise de santé publique ou plus politique au sens de la santé communautaire on a par exemple beaucoup parlé des ingrédients de la stratégie TTI en Corée du Sud avec l'importance donnée aux moyens humains par exemple pour un pays qui est quand même plus petit que la France plus de 20 000 personnes impliquées dans le traçage des cas contacts avec l'usage à grande échelle des applications numériques avec l'appui logistique donné aux personnes placées à l'isolement et on a toute une série de choses qui ont été évoquées dans la presse sur ce qui a pu se passer à Taïwan à Sanyapour au Japon etc. c'est comme ceci dit un peu difficile de juger de ces stratégies de juger de dispositifs hors de leur contexte sans aller y voir donc je vais juste vous parler deux secondes de la situation au Kerala que je connais un peu mieux et à propos de laquelle nous avons fait quelques entretiens depuis le printemps dernier alors d'abord une précision comme la France le Kerala a connu deux vagues la première en mars-avril avec 500 cas et seulement trois morts la seconde à partir d'août a été beaucoup plus dramatique et importante elle a pris fin uniquement en décembre et a concerné plus d'un million de cas pour 36 millions d'habitants et causé 4500 décès donc au final avec une mortalité de 13 pour 100 000 et en dépit de son statut de modèle de développement social et de ses indicateurs de santé bien meilleurs que ceux du reste de l'Inde le Kerala n'a pas fait beaucoup mieux que le reste du pays du moins si on en reste au chiffre officiel on peut quand même noter que ce 13 pour 100 000 reste très largement inférieur d'un ordre de grandeur à ceux de l'Europe diapo suivante d'après nos entretiens il semble que tester, tracer, isoler et la prise en charge collective des cas et des contacts aient joué un rôle important au moins dans le succès du contrôle de la première vague et sa mise en application a très largement fait appel aux capacités de mobilisation du système de soins de santé primaire et aux structures communautaires diapo suivante et je vais insister juste sur un indice qui est le nombre des volontaires qui se sont engagés dans les activités de lutte contre la pandémie et leurs implications dans différents aspects de TTI qu'il s'agisse du passage des appels et des discussions avec les personnes de l'organisation des visites de l'organisation des cuisines communautaires qui ont servi plusieurs millions de repas pendant la période et de la livraison de ces repas et des produits essentiels aux personnes isolées ou placées en quarantaine diapo suivante alors à l'arrière-plan de cette capacité de réponse il y a l'histoire des soins de santé primaire et de leur priorisation depuis les années 60 au Kerala on n'a pas le temps d'en parler ici mais retenons quand même que c'est une histoire de triage politique et de santé communautaire dont une manifestation importante a été à la fin des années 80 alors que les politiques locales de santé et d'éducation étaient en pleine crise du fait de l'accumulation des difficultés économiques et de la crise fiscale le choix alors a été fait d'une décentralisation radicale avec le transfert de la gestion d'un tiers du budget de la santé aux conseils locaux les panchayats et en fait cette réforme a eu un impact majeur elle a relancé les débats sur la santé sur les besoins prioritaires et elle a en fait initié une nouvelle vague d'investissements co-produits co-organisés entre l'état et ses communautés locales diapo suivante alors évidemment TTI ou les dispositifs de santé communautaire ont leurs limites et le débordement associé à la seconde vague au Kerala est là pour nous le rappeler ma dernière remarque sera donc pour pointer le paradoxe que représente ce débordement son ampleur a en fait été la conséquence du retour au Kerala des expatriés à l'occurrence plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont revenus au début de l'été qui sont revenus au pays parce qu'elles ne pouvaient plus ni rester ni travailler ni se soigner dans les pays d'accueil en particulier les pays du Gol et dans le contexte de ce retour imposer test traçage et quarantaine soit à leur départ soit à leur arrivée c'est révélé politiquement totalement impossible malgré les tentatives initiales de l'État le paradoxe c'est donc que ce débordement a été la conséquence de ce qui a fait la réussite du Kerala depuis la crise du début des années 2000 et qui a fait pour partie le succès pendant la première vague à savoir le renforcement de sa politique de soins de santé primaire et en l'occurrence plus directement sa capacité à exporter des travailleurs formés en particulier les personnels de santé et là je vous rappelais on rappelait quelques chiffres que par exemple un tiers des infirmières enregistrées formées au Kerala travaillent dans les pays du Gol donc pour le dire autrement comme la capacité initiale de réponse mais à l'inverse le débordement a été au moins pour partie un effet du triage en santé pratiqué par l'État et je terminerai sur cette remarque un peu paradoxale merci beaucoup merci beaucoup Jean-Paul c'était vraiment très intéressant à la fois une exploration un peu historique très ancrée dans notre contexte français et en même temps avec cette cette respiration venant du Kerala qui offre vraiment des perspectives donc sans plus attendre je vais laisser la parole à qui voudra bien se signaler soit dans le chat soit dans la soit dans la voilà dans la galerie avec en levant la main vous pouvez réinstaurer vos caméras si vous le souhaitez bien sûr alors Mathieu d'abord une question ensuite Marine bon dans l'ordre c'est Mathieu on va ok bon en fait j'ai plusieurs questions mais je vais commencer par une je pense j'aurais bien aimé c'était plus par rapport à la première partie de ton exposé sur cette question de bien commun et bien essentiel j'ai vu que vous aviez publié là dans le mouvement un entretien avec Razmik Koshcheyan que j'ai pas encore pu lire mais par contre j'avais lu son bouquin je trouvais vraiment super et je me demandais par rapport à ce que vous avez observé donc parce que la proposition de Razmik Koshcheyan elle est quand même beaucoup de l'ordre du débat politique et sur les principes de consommation et plutôt disons viser de redéfinir à la baisse quels sont les biens essentiels et là en fait ce qui est intéressant c'est que les échos enfin disons ce que provoquent les pénuries ce qu'ont montré disons les développements de l'épidémie de Covid c'est que c'est pas seulement un problème de définition à la baisse de nos besoins de consommation c'est aussi disons la construction de l'écologie industrielle et de comment est-ce qu'on produit ces biens enfin je veux dire il y a plein de choses que tu as un peu évoquées et du coup j'aurais bien aimé que tu dises deux mots de comment s'articule en fait ce débat qui est celui un peu porté par Razmik autour des biens essentiels et puis de l'autre côté celui du bien commun mondial ou du bien mondial qui ne sont pas exactement la même chose mais qui ont un petit peu des points d'accroche l'un avec l'autre et en particulier sur cette question de l'écologie industrielle l'écologie ou disons des moyens de production et peut-être en lien avec ça la deuxième question ça serait autour de la propriété intellectuelle enfin du rôle de la propriété intellectuelle comme verrou et est-ce que donc de ton côté enfin les équipes CERMES ou autres les gens avec qui tu travailles vous avez observé un déplacement des débats de la propriété intellectuelle comme verrou qui est un petit peu le débat classique sur l'accès aux médicaments aux biens de santé vers d'autres débats justement sur les capacités de production enfin je veux dire là il s'est quand même passé beaucoup de choses qui ont permis de montrer que ok la propriété intellectuelle c'est essentiel dans le disons dans l'accès aux soins mais c'est pas le seul enjeu il y a quand même pas mal d'autres choses à prendre en compte voilà ok mais merci Mathieu c'est des questions super intéressantes alors un sur cette histoire de propriété intellectuelle comme verrou etc c'est un débat qu'on a en ce moment et on n'est pas tous d'accord au CERMES là-dessus entre ceux je ne donnerai pas de nom qui considèrent que ça reste un verrou majeur et que par exemple si aujourd'hui on a des capacités de production aussi limitées alors disons là où c'est technologiquement le plus simple c'est-à-dire pas les vaccins ARN parce que là il s'agissait de quelque chose où il n'y a pas de précédent etc mais les autres si on n'a pas plus de capacités de production c'est à cause des problèmes de propriété intellectuelle et de gestion du coup des accords éventuels pour organiser de la production locale bon voilà donc il y a cette position là qui peut être pas tenue mais sur laquelle on n'a pas beaucoup d'éléments parce qu'on n'a pas les contrats et on n'a pas par exemple d'exemples documentés de négociations sur l'éventuelle mise en place de nouvelles usines de production qui auraient bloqué à cause des non-accords de transfert de propriété intellectuelle bon et puis l'autre position qui est de considérer que c'est un problème plus général qui est un problème qui relève du coup de l'organisation de la production des biens de santé et des priorisations un peu systémiques dont je parlais qui vont au-delà des seules normes de gestion de la propriété intellectuelle et ces deux ne sont pas complètement exclusifs alors sur le du coup en fait dans le livre on a on a on avait introduit un troisième on a introduit un troisième terme de triage systémique qui est celui de triage écologique et qui est plus dans la partie prospective et qui est moins descriptif que triage économique et triage politique qui là correspondent à des choses qui sont lourdes qui sont en place depuis longtemps on pourrait discuter des différents sens que peut prendre triage politique mais c'est une autre question avec triage écologique on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la proposition ou de la désignation de choses qui sont en train d'émerger et qui sont vraiment distinctes de de ceux de la définition de l'essentiel qui est associé au bien commun ou à toute la discussion sur les biens communs dans la mesure où celle-ci elle elle a elle a bon bien sûr le tout le travail sur les biens communs était profondément marqué par la question des ressources naturelles de leur gestion de leur gestion collective ça a été à l'origine etc mais malgré tout toute la discussion sur les biens communs est polarisée par la question de la propriété alors pas seulement intellectuelle mais beaucoup plus généralement par la question de la propriété ce qu'on essaye de pointer avec triage écologique c'est une discussion dont les débats qu'on a eu après le confinement sur l'après par exemple et sur les conseils sur les possibles utilisations de la période de pandémie comme moyen de reconfigurer certains aspects de nos appareils de production certaines des priorités etc témoignaient je vous rappelle juste un indice au mois de juin les élèves des grandes écoles d'ingénieurs de l'aéronautique avaient publié une tribune dans le monde qui était assez extraordinaire dans laquelle ils expliquaient qu'il fallait qu'on utilise leurs compétences comme ingénieurs non pas pour renforcer le secteur de l'aéronautique mais en fait pour en sortir pour organiser la sortie et la transition vers le retour aux ferroviaires etc c'est juste un indice de ça et dans le texte l'entretien avec Rasmid qui est publié dans Mouvement ça se traduit par une discussion qui porte avant tout sur qui est habilité à définir l'essentiel et sur du coup les modalités d'évaluation de ce qui est essentiel sur les différents lieux et institutions possibles et du coup sur la dimension en fait comment est-ce qu'on dit on peut penser le triage et les priorisations en échappant à la dictature sur les besoins ce qui est un peu différent de ce qu'on fait dans le livre où dans le livre on essaye de réfléchir cette question du triage écologique en relation avec la santé environnementale et en relation avec ce qui s'est discuté déjà depuis des années autour de la santé environnementale et avec comme je ne vais pas rentrer dans les détails sauf s'il y a d'autres personnes qui veulent qu'on revienne sur le point mais où l'idée c'est en fait de considérer que ce qui a émergé pour d'autres activités dans le contexte des discussions sur la transition écologique donc de réflexion sur les limites de la croissance les limites de ce que peut être la production massive de biens et les effets des ressources qui ne sont pas épuisables et les effets de la déstabilisation des écosystèmes ça touche aussi et ça devrait toucher les systèmes de santé c'est à dire qu'on ne peut pas simplement se contenter de réfléchir santé et environnement ou santé écologie en prenant en compte les effets des pollutions des contaminations etc les dégâts sur la santé directement mais qu'il faut aussi prendre en compte l'impact de nos activités de santé et des surconsommations qui sont partie prenantes et donc élargir la définition ou la discussion sur ce que sont les biens de santé essentiels merci Jean-Paul c'était des bons éléments de réponse Marine bonjour je te laisse la parole merci bonjour Fanny merci beaucoup Jean-Paul moi j'ai une question sur le Kerala en fait c'est passé très très vite tu as eu très peu de temps pour détailler ton graphe les données et tout en fait je voulais avoir ton avis sur l'exception ou la non-exception keralaise et ce que tu disais sur le fait que finalement sur la deuxième vague ils ne s'en sont pas si bien sortis je voudrais savoir toi ton analyse des contacts que tu as est-ce qu'il n'y a pas aussi une mise en visibilité de l'épidémie au Kerala qui est assez unique dans la mesure où il y a cette assise de santé communautaire qui a permis et du dépistage et de la prise en charge et aussi de la comptabilisation de la mortalité assez unique par rapport aux autres états indiens du coup qu'est-ce que c'est en fait l'effet réussite-échec dans un état comme ça qui finalement a mis en œuvre une politique de dépistage de traitement et de référencement de la mortalité assez exceptionnelle par rapport au reste des états c'est vraiment une question que je me pose et comment est-ce qu'on fait pour traiter le Kerala par rapport aux autres états dans toute sa spécificité sans surjouer non plus l'exception Keralaise quoi merci c'est pour ça que j'avais ce tout petit bout de phrase qui disait si on en croit les chiffres officiels sur le voilà ok tout le monde dans les chiffres officiellement disponibles là le Kerala est à peu près la même moyenne enfin la moyenne de l'Inde en termes de mortalité pour 100 000 bon mais nos collègues quand on leur parle de ça j'ai eu cette conversation avec Arlial Madhavan il y a 48 heures quand on leur dit ça ils disent exactement ils insistent sur exactement ce que tu pointes c'est à dire non mais les chiffres pour le nord de l'Inde ils valent rien et donc très vraisemblablement c'est c'est dix fois plus que nous et bon parce que ils ont un système d'enregistrement et de suivi qui invisibilise les cas et qui invisibilise les morts c'est possible c'est tout à fait c'est tout à fait possible ça colle avec tout un tas de choses qu'on peut savoir par ailleurs et c'est vrai qu'on peut avoir une relative confiance dans les chiffres qui sont produits par le Kerala pour le billard bon alors donc ça rend toute comparaison un peu délicate et un peu un peu compliqué et du coup ce qui me frappe plus c'est le le contraste entre la première phase la première vague et puis la deuxième et qu'il a dit quelque chose sur le fait qu'à un moment donné il y a bien eu débordement parce que la mortalité pour la première pour la première vague elle était quasi négligeable donc on a on a quelque chose qui est tel que ces dispositifs cet ancrage fort dans la santé communautaire a relativement bien fonctionné en première phase et a fait qu'ils ont quasiment eu pas de cas c'est-à-dire que les clusters ont été contrôlés très très vite avant qu'il y ait transmission communautaire comme on dit avant qu'il y ait phase 3 de transmission et c'est pas du tout le cas de la phase 2 donc là il y a bien quelque chose qui joue en termes de TTI c'est à une limite et tous les épidémiaux insistent là-dessus aujourd'hui disent que c'est une stratégie qui fonctionne bien en début de circulation et qu'à un moment donné il y a un seuil il y a un seuil d'échappement etc qui n'est pas du tout un seuil qui est défini techniquement simplement par les chiffres de mortalité etc qui est un seuil qui varie socialement qui varie en fonction de l'histoire des dispositifs etc donc du coup le seuil ça ne va pas du tout être le même au Kerala par exemple et en Allemagne mais il y a quelque chose comme ça qui intervient et si on reprend l'exemple de l'Allemagne que moi je trouve intéressant aussi on a lu exactement la même chose c'est à dire vague 1 il contrôle la politique de contrôle des clusters fait que il n'y a quasiment pas besoin d'un confinement et puis en deuxième vague à l'automne c'est pareil il y a eu un échappement et même dans le cas de l'Allemagne un rattrapage assez dramatique de la mortalité donc voilà c'est d'une certaine façon la leçon c'est un peu que la comparaison elle-même elle est souvent difficile et que chacune en fait si on reprenait la question pour les différents pays d'Asie où on a l'impression que les choses se sont mieux passées il faut essayer de ré-expliciter écrire chacune de ces histoires spécifiques parce que le même outil d'intervention peut avoir des effets radicalement différents suivant le contexte dans lequel il va se placer et l'histoire en fait qui s'est déroulée moi j'insisterais beaucoup là-dessus merci beaucoup Jean-Paul est-ce que Christophe tu veux peut-être sur les questions de mortalité ou autre je te passe la barre oui il y a plein d'éléments qui ont été discutés par Jean-Paul mais aussi avec Marie et Mathieu qui sont tout à fait passionnants alors d'abord moi je ne pense pas que les les chiffres du du Kerala soient beaucoup moins mauvais que ceux d'ailleurs en Inde et je pense qu'effectivement le Kerala est en fait au-dessus de la moyenne mais il est traditionnel que le Kerala se parle parle de lui fait entendre et puis il y en a d'autres qui ne parlent pas donc on ne les écoute pas et leur voix est inaudible le Kerala a ce rôle en Inde de parler de parler de lui et c'est vrai que les succès au début ont été effacés par l'effet de la seconde vague à mon sens par contre ce que je trouve assez difficile encore aujourd'hui à faire c'est de lier l'outcome final donc pour moi la mortalité aux stratégies de santé y compris à l'échelle nationale et j'ai l'impression que c'est un peu ce que les comparaisons internationales donnent à voir mais aussi à l'intérieur des pays je crois qu'on a aussi en dépit des trajectoires nationales voire des trajectoires régionales donc dans le cas de la province du Kerala évoquée ici on a des effets de groupe que moi je vois alors à une échelle plus large qui semble relier par exemple actuellement toute l'Europe toute l'Europe a l'air de s'être progressivement aplatie alors moi je m'intéresse pour différentes raisons de plus à l'Europe de l'Est qui a rattrapé l'Europe de l'Ouest et puis dépassé même des petits pays qui étaient à l'abri comme le Monténégro et puis qui sont devenus maintenant têtes de fil et comme s'il y avait un nivellement indépendamment des stratégies de santé voilà donc ça et notamment des politiques sous de triage enfin de TTI qui ont été mises en place ou alors il y a eu uniformisation convergence de ces politiques je ne sais pas très bien me l'expliquer même chose pour l'Asie en tout cas l'Asie du Sud et de l'Est des niveaux très élevés très bas très faibles et qui sont uniformes et qu'on trouve de temps en temps une explication pour le Vietnam etc et puis on a le Laos et c'est la même chose et puis on aura la Thaïlande etc et finalement là aussi on a l'impression qu'il y a une très grande uniformité en dépit de la diversité des politiques de santé nationale voilà alors ça me trouble un petit peu de décrire les politiques de santé immédiatement en rapport avec les effets finaux sur le nombre de décès notamment de décès par habitant je ne sais pas ce que toi tu en penses du lien qui est assigné quasi automatiquement à la responsabilité des politiques de santé dans la létalité de la maladie deux remarques là-dessus c'est un vrai challenge cette question de l'homogénéité ou de l'homogénéisation des grands indicateurs on va dire parce que c'est vrai pour la mortalité et puis c'est vrai au-delà aussi sur les incidences bon et honnêtement il y a une vraie difficulté pour moi parce que voilà si on prend la manière dont a été menée cette discussion sur les comparaisons internationales et sur le lien entre données épidémiaux et puis politiques ça a été beaucoup des tentatives pour essayer d'objectiver un ou une petite combinaison de facteurs qui auraient voilà seraient les points communs de la chose je pense par exemple à un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps dans Nature qui émane de nos collègues de l'université de Vienne des politistes et des épidémiaux associés et dans lequel ils prennent toute la palette des interventions que les publics qui ont été réalisées donc ils ont une liste comme ça de je ne sais plus combien de dizaines d'interventions et puis pour chaque pays de la planète ils regardent si tel registre d'intervention a été mis en œuvre quand dans la dynamique de la pandémie et après ils essayent de calculer les corrélations avec les variations du taux de reproduction ce qui est une espèce de transformation de chaque item d'intervention en une espèce de monade pour laquelle on rechercherait qu'est-ce que c'est l'efficacité etc et le postulat implicite à l'arrière-plan de ça c'est qu'il y a une espèce de mécanique des interventions qui fait que quel que soit l'endroit où vous allez la mettre en œuvre elle a une certaine efficace qu'on va pouvoir calculer et par exemple c'est comme ça qu'il sort le fait que le renforcement de l'accès aux tests le renforcement des dépistages permet une chute du taux de reproduction de 0.1 à 0.3 donc avec cette palette-là c'est pas complètement inintéressant parce que ça correspond aussi à des choses que les épidémiologistes ont localement sorti etc le problème c'est là effectivement ce que tu disais sur on fait le lien direct comme ça et c'est là où je pense que le genre d'histoire que les sciences sociales calipent va porter dans ça y compris de l'histoire c'est de nous donner un certain nombre de clés pour remettre tout ça en contexte et remettre tout ça dans le cadre du coup des décisions qui ont été prises ou pas prises et surtout de la façon dont elles sont mises en oeuvre parce que ça ça fait une différence absolument radicale et c'est pas parce qu'à un moment donné vous avez un décret surtout dans des contextes qui sont compliqués et ça m'amène le deuxième point rapidement c'est que du coup par rapport à ce que je disais sur l'importance du triage politique sur la façon dont les expériences de santé communautaire peuvent peser dans dans les réponses il y a différents registres de triage politique qui sont à l'oeuvre et on le voit très très bien avec ce qui se passe en France autour de la troisième vague où on a un triage politique ce que fait Macron aujourd'hui c'est un triage politique mais est-ce que c'est pas du tout le même genre de triage politique que celui auquel je faisais allusion à propos des soins de santé primaire de la santé communautaire etc. c'est un triage politique qui met à distance les données épidémiaux qui met à distance l'expertise de santé publique ou non d'une rationalité dont on peut suspecter qu'elle a beaucoup à voir avec le triage économique dont je parlais en alternative bon mais c'est une hypothèse pour l'instant on sait pas trop trop qu'est-ce qui a pesé dans le choix de fin janvier du tout sauf le confinement merci beaucoup Jean-Paul bon il nous reste en fait pas vraiment du temps donc je pense que si personne ne s'est manifesté on va on va clore cette session mais je voulais juste en profiter pour dire que c'est très enthousiasmant cette notion de triage et je pense que peut-être nous inciter à réfléchir encore plus comment on peut éventuellement la mobiliser comme catégorie d'analyse et peut-être aussi comme outil d'enquête on voit que tu l'as bien dit mais on voit que les formes du triage médical ont été complètement enfin multiples très volatiles aussi dans le temps je pense que c'est pas les mêmes aujourd'hui avec la grosse vague de déprogrammation qu'il y a en ce moment et qui donc se cumule ça se cumule en fait les phases de triage puisque actuellement par exemple les déprogrammations vont jusqu'à de la déprogrammation de chirurgie du cancer et qui sont des cancers qui sont arrivés tard et qui n'ont pas été pris en charge pendant la première vague enfin voilà donc je pense qu'il y a aussi ça et je pense que dans ce que tu disais dans le triage politique ou en tout cas peut-être dans le triage systémique je pense que vous en parlez plus dans le livre mais là tu ne l'as pas trop mentionné mais tout ce qui est aussi de l'ordre des processus sociaux de non prise en compte des questions d'inégalité sociale enfin du triage par les déterminants sociaux et les enjeux de sexe de race etc donc je pense que c'est aussi enfin en gros peut-être pour Chlore je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer dans nos analyses voilà donc un grand merci et voilà peut-être je ne sais pas si tu veux le mot de la fin Jean-Paul tu peux non j'ai très bien comme mot de la fin j'espère en tout cas c'était un plaisir de te recevoir et à très bientôt pour d'autres merci beaucoup avec le CERMES merci à vous à bientôt merci au revoir et à bientôt Merci.